et bien salut à toutes et à tous exa j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo et aujourd'hui le poké tuto numéro 5 alors ça fait très 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 longtemps que je n'ai pas fait de poké tuto mais j'avais pas vraiment l'envie ni l'idée ni la motivation il faut bien il faut bien le dire ni le temps bien évidemment et donc aujourd'hui voilà l'envie m'est revenu tout simplement et donc du coup je vous je vous propose voilà un poké tuto numéro 5 sur karchakrog donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le poké tuto c'est tout simplement sur pokémon et aujourd'hui ça sera une fille stratégique sur karchakrog donc je vais vous présenter 4 7 plus ou moins impressionnant joué et bon voilà bien évidemment vous pourrez également me dire quel set vous préférez dans les commentaires et puis voilà et puis on est parti tout simplement ok donc on passe avec le 7 numéro 1 de karchakrog que j'ai décidé de vous présenter donc le suicide lead alors karchakrog suicide lead c'est quelque chose qui est pas mal joué en ce moment même si l'autre alternative est pas mal le set que je vous présentez après mais le suicide lead est toujours aussi bon mais mais voilà donc du coup karchakrog suicide lead ceinture force bien évidemment donc le but est de placer les pdr donc les pièges de rock et derrière faire une grosse attaque avant de mourir voilà la ceinture force sert simplement à résister un pv en cas d'attaque super puissante et derrière pouvoir taper fort donc voilà donc comme nature jovial origine je vous encourage à mettre jovial car comme ça au moins le deuxième tour vous risquerez d'attaquer en premier et donc du coup de faire des dégâts mais si vous voulez mettre rigide écoutez vous êtes sûr de dépasser tout évoqué mettez rigide mais franchement jovial est la meilleure solution le talent pot dur bien évidemment donc qu'est-ce que pot dur va faire bon si l'adversaire vous fait par exemple laser glace vous résister un pv bon ça va rien lui faire mais par exemple s'il fait je ne sais pas moi point glace par exemple voilà point glace donc la ceinture force va vous faire rester un pv et derrière l'adversaire va perdre de la vie grâce à peau dure ça marche comme épine le faire donc voilà ensuite donc au niveau des attaques donc bon les pièges de robes bien évidemment le but du suicide lead et derrière trois attaques donc deux stabbés donc colère et séisme voilà qui sont les deux plus gros stabb de karchak rock et déflagration donc déflagration pour nous assiette simplement pour tout un peu tous les types assiet voilà donc pour tous les types on va dire assiette genre cisaille aux enfin en gros avec colère et c'est que vous n'allez pas faire mal genre à nos aciers enfin super mal à nos aciers c'est eux que tout ça du coup déflagration est une bonne alternative faites attention toutefois à ne pas mettre lance flammes parce que vous ferez pas du tous les mêmes dégâts certes ça sera plus précis mais voilà si votre but est et achever un poké enfin de faire beaucoup de dégâts un poké avant de mourir ça va mais déflagration c'est une valeur sûrement vous êtes sûr tu et le poké en face enfin si c'est un oacier ou s'il a eu bien évidemment à moins qu'ils soient joués d'une manière super chelou à sauver ce bref donc voilà donc c'est très très bien déflagration vous réussirez une mise mais bon écoutez qui est en train d'arrêter donc voilà donc on va passer maintenant au deuxième set non j'ai pas présenté les ov et excusez moi donc du coup les ov et mon 252 attaques 252 vitesses 4 en défense 4 en défense qui vont servir de simplement à mieux tant qu'il est à cojet mc punch et piste au point voilà et puis dans le maximum en vitesse et en attaque voilà pour dépasser tout le monde et pour pouvoir faire une attaque voilà donc maintenant on va passer vraiment au deuxième set voilà hop donc le deuxième set de karchak rock le tank chomp alors tank chomp c'est celui que je joue en ce moment et qui est vraiment un set que j'adore donc tout simplement qu'est ce qui consiste c'est un poké défensif du coup on va jouer défensif dans ce cas là qui va poser les pièges de rock et qui va un petit peu embêter l'adversaire donc du coup je vous encourage à lui mettre le casque brut car combiné à son talent peau dure il va vraiment faire de gros dégâts en gros quand l'adversaire vous tapez il va prendre les dégâts du casque brut plus les dégâts de la peau dure bien évidemment il n'a aucun moyen de se régénérer donc si vous voulez mettre les restes c'est une alternative plutôt pas trop mal mais voilà du coup on va lui mettre donc les pièges de rock bien évidemment comme ça il place les bails et c'est pas mal ensuite dracoque à dracoque qu'est ce que ça va servir pour qu'ils ne savent pas qu'est ce que c'est que cette attaque donc c'est une attaque qui est à priorité moins 1 c'est à dire que en gros il attaquera pratiquement tout le temps en dernier à moins que l'autre adversaire fasse une priorité moins 1 également genre hurlement tout ça et donc du coup vous attaquerez pratiquement tout le temps en dernier dans ce cas là vous tanker une attaque et derrière dracoque donc une attaque stabbé à 65 de précis non de de puissance et 95 de précision donc ça peut rater c'est pour ça que je vous proposerai donc une autre attaque en alternative et donc du coup vous allez taper l'adversaire donc avec une attaque stabbé qui fait quand même 65 donc c'est pas mal ça va switch l'ennemi et ramener un autre un autre pokémon totalement random donc du coup sinon son équipe je ne sais pas moi il y a un dracofeu ou un flambusard un pyrax il va revenir sur le terrain il va prendre les pdr il va être midlife pratiquement voilà bon il sera à 51% si l'adversaire lui a mis l'épée impair donc voilà donc donc ouais donc dracoque vraiment une traitement d'attaque qui permet de faire des dégâts tout ça tout ça et qui est en plus de ça sur le chef adversaire alors maintenant si vous voulez une autre attaque donc qui est plus précise et qui en plus passe les clones parce que oui bien évidemment si l'adversaire fait un clone dracoqueu risque de pas tuer et puis derrière bon ça casse que le cône du coup l'adversaire peut se placer et puis ça tuera pas vous pouvez mettre hurlement alors ça fera pas de dégâts mais au moins c'est 100% de précision et même si l'adversaire faire un clone il dégage mais voilà bon moi j'aime bien dracoqueu si une attaque stabbé c'est pas mal donc voilà on est content ensuite toxique bien évidemment alors toxique qui va être une attaque très très bien pour pour tous les stalles un peu chelou qui vont être un petit peu chiant donc voilà vous pouvez mettre également provoque en fait juin 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 2 je l'ai pas mis un dans le dans le set parce que voilà mais vous pouvez mettre ouais donc provoque pour pour un petit peu empêcher les autres pokés de genre les noix acier de poser les pdr les vampirins tout ça du coup il sera obligé de vous attaquer avec jérôme balle ou de suite je me dis vous c'est pas trop mal mais toxique et pas mal voilà bon après si vous tombez sur nos essais bien évidemment il reste la dernière attaque alors soit vous mettez séisme ou déflagration qui vont faire des dégâts assez surprenant pas du tout non mais déflagration voilà sur nos essais va faire pas mal de dégâts va même aller jusqu'à le tuer je crois et séisme qui va faire beaucoup de dégâts notamment et atran voilà tout ça bon tout ce qui prend pas dragon tail bien évidemment donc draco que oui donc comme nature donc j'ai mis malin ou assuré alors malin donc il va baisser la défense spéciale et augmenter et augmenter je sais plus je crois que c'est l'attaque enfin bref en gros il faut pas quelque chose qui vous baisse enfin je sais pas quoi je sais pas trop trop comment vous dire non ça c'est naïf en plus je dis complètement la merde en gros il faut pas une si vous décidez donc de l'attaque de mettre déflagration vous jouez plus attaques sp plus défense moins attaque mais ce que je veux dire et si vous lui mettez séisme vous jouez moins attaques sp plus défense voilà c'est ce que je voulais dire parce que de façon dragon tail voilà bon même si vous mettez moins attaque et que vous prenez déflagration vous mettez moins attaque plus défense dans la nature je sais pas à quoi ça correspond et ben dracocque fera quand même de gros dégâts fin de gros dégâts ça fera des dégâts et en plus de ça bon l'avantage c'est que ça fiche l'adversaire je pense que vous avez compris donc voilà comme talent un peu dur tout le temps c'est vraiment le meilleur talent comme ev donc 250 de pv alors là je sens directement vous allez me dire mais non mais t'es fou les pv il faut avoir les pv impairs si vous voulez vous pouvez lui mettre 248 mais vu qu'à chaque roque est un bokeh qui prend pas beaucoup sur les pdr voilà c'est mieux le mettre full pv moi personnellement je mets full pv après si vous voulez le mettre 248 en pv et je ne sais pas moi bah du coup mettre 80 en défense p vous pouvez donc pourquoi oui 76 en défense p simplement pour les comment il s'appelle dracofu y voilà tout ce qui va taper sur le sp pour tanker un minimum et 180 en défense bien évidemment c'est important voilà donc on va passer maintenant au troisième c'est donc de corps je crois que hop il est là voilà donc car chaque roche car bien évidemment alors c'est quelque chose voilà alors je tiens à le dire tout de suite vous pouvez remplacer le choise car passe à méga évolution personnellement je trouve que le choise car fait bien plus avantageux bien plus mieux voilà bien plus mieux bien évidemment donc voilà bon pour toi qui a fallu on va pas y arrêter 50 ans il n'y a pas vraiment d'explication à avoir c'est vraiment un poké qui va faire de gros dégâts qui va être très très rapide voilà donc bon comme attaque stone age ou déflagration alors voilà ce n'est bien pour les pour les dracofu y x grec je me trouve toujours sur eux dracofu y déflagration pour nos acier ou 13 donc quand il n'y a plus de poké fait en face vous avez juste à taper ça vous en battez c'est avec ça tueras pratiquement tout le monde quoi c'est il donc pour on pourra y à trad voilà tout ça tout ça dragon clou ont une attaque dragon qui permettra de pas vous laisser bloquer ah oui alors j'ai mis en anglais alors chemin très très fort à autre donc c'est colère bien évidemment donc ça vous bloque et donc à l'avantage de ça donc ça vous bloque pas mais c'est moins puissant voilà s'il reste un poké fait en face ne faites pas colère parce que parce que voilà il ya ce que tu es et vous êtes dans la mer du coup du coup voilà alors vous pouvez mettre dragon clou ou déflagration alors je crois qu'il apprend également peut-être de faire ou que de faire je sais plus je sais plus mais je crois qu'il est à 3 une attaque assez vous pouvez la mettre également mais bon voilà bon c'est pas non plus si un poké fait en face en général ensuite voilà donc comme nature donc vous jouez naïf ou jovial alors qu'est ce que ça va faire naïf donc du coup alors oui donc ça baisse la défense mais ça vous marque l'attaque je crois donc ça c'est si vous voulez jouer déflagration pour pas qu'il ait de baisse fin si vous en gros si vous mettez régime ça va augmenter l'attaque mais ça a baissé l'attaque c'est le coup déflagration fera moins de dégâts et c'est dommage pour un tueur scarp voilà et jovial donc bon plus vitesse 1 au cas où tu veux tout défoncer quoi tu vas aller vraiment très très vite donc voilà donc le talent toujours pot dur alors on a obligé dans ce cas là bon au cas où il ya un mec punch ou tu vois un truc comme ça bon au moins tout le temps que mieux tu vois t'es content enfin ça lui fait un peu de dégâts tu vois mais ouais c'est vrai que bon pot dur c'est un petit peu le truc obligé parce que son autre talent est interné en strat parce qu'elle augmente les skis voilà sautant pas de sap tout ça tout ça donc pour réserver 250 de l'attaque 250 de vitesse qu'un temps en défense souvent pour mieux tanker mac punch machin machin bon vous pouvez mettre en défense mais de toute façon c'est pas ça qui changera de ouf mais voilà et le dernier set donc un set un petit peu farfelu mais que j'aime bien donc le seul sword dance alors simplement ce karchakrog donc sert bien franchement j'aime bien il peut créer la surprise parce qu'il est vraiment pas joué je sais pas si voilà c'est un seul qui est bien joué donc simplement le but est de placer un seul de se placer avec sword dance vous l'aurez compris donc sword dance qui est dans slam de mettre un seul donc le nage voilà de faire séisme et derrière séisme et dra dragon clou non mais du coup c'est deux stabs bon si vous voulez me taper encore plus fort en mode en mode de gros bourrin vous pouvez mettre à outrage au lieu de dragon clou mais bon voilà c'est moins bien donc voilà donc nature joviale ou rigide alors je vous encourage vraiment à mettre joviale par contre j'ai mis un rigide parce qu'au cas où vous voulez jouer rigide voilà simplement en fait vous pouvez augmenter votre attaque donc avec dans slam mais vous ne pouvez pas augmenter votre vitesse du coup joviale c'est bien comme ça au moins vous êtes plus rapide de base donc voilà donc le talent toujours peau dure 252 attaque 252 vitesse 4 en défense ça n'apprend pas changé et donc et donc voilà donc bon c'est un set plutôt bien si vous arrivez à plutôt bien anticiper à placer un seul passé une danse une danse slam derrière et d'ailleurs faire de gros daga avec ses deux stabs c'est pas mal franchement ça peut créer la surprise donc voilà donc on en arrive à la fin de ce poké tuto numéro 5 une bonne stratégie sur karchakrok donc voilà donc bon là j'espère qu'elle vous aura plu voilà donc karchakrok qui est vraiment un poké assez badass vraiment d'ailleurs je vous invite à aller voir mon top 10 mon top 10 des pokés les plus badass voilà nous donc je ne vous dis pas ou car chaque roi qui est placé je vous dis juste qu'elle est placée dans ce top 10 en tout cas voilà je vous invite à laisser donc en commentaire votre recette préférée est également le prochain pokémon que vous voulez voir apparaître pourquoi pas ça peut être sympa de vous demander comme ça voilà donc dites moi un poké que vous aimez bien je ferai peut-être tout ça tout ça donc voilà en attendant je vous fais des gros bisous et puis n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et bye tout le monde